Clopelgag va venir... Non, va rester au piano, oui? Oui! Es-tu dans ton élément d'un piano? Ah ben parfait, tu restes au piano parce que je pense qu'Élodie va nous en dire un peu plus sur toi. C'est Yolaine, mais Élodie peut aussi en parler comme on a pu penser. Quand Élodie me parle d'orgasme, je ne pense qu'à elle, donc Yolaine, tu vas nous en dire un peu plus sur Clopelgag. Ben, c'est elle qui va nous en dire un peu plus sur elle. C'est l'heure de l'entrevue. Ah, bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu peux nous lire juste le nom de ce que tu viens de nous jouer? C'est un peu des inédits? Ben, c'est ça, c'est deux nouvelles chansons, ce qui explique peut-être le petit moment de malaise. On l'a pas senti encore. Ah non? On va pas sentir du tout. C'est ça. Alors, ben c'est ça, la première chanson... En fait, toutes mes chansons ont des noms fictifs jusqu'à ce qu'elles sortent en album. OK. Fait que c'est tous des titres temporaires qui sont restés, qui sont devenus plus que temporaires. OK. Donc, avec lesquels on n'est pas d'accord. Ah. Et donc, je les aime pas beaucoup. Fait que ben, je vais vous dire les titres fictifs. Donc, il y avait Rayon X au début, et puis maintenant, il y avait Chickering Pao Pao. Ah, j'aime ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Claude, tu viens de recevoir il y a peu de temps le prix Miroir, célébration de la langue française, lors de la dernière édition du Festival d'été de Québec. Ça fait quoi de recevoir des prix? Ben, c'est très surprenant, tu sais. Hum-hum. Puis, c'est ben le fun, là. C'est comme... C'est l'euphorie, là, je dirais, ou ben, la fébrilité d'avant Noël, mais pendant. Fait que... Ouais, ben, j'étais très surprise, étant donné que je suis pas très... Tu sais, c'est pas... Quand tu vois l'historique de ce prix-là, je fitte pas trop, mais je suis très heureuse d'en faire partie. Qu'est-ce que le prix Miroir, ça récompense quoi, exactement? Ben, il y a plusieurs catégories, mais là, en l'occurrence, c'était célébration de la langue française. Donc, je pense que c'était plutôt pour la qualité des textes, ma foi, mais peut-être tu peux nous en dire plus, mais... Ben, j'imagine que c'est ça, ouais, ouais. Le titre est... Parce que c'est vrai qu'on parlera de ta musique un petit peu après, mais tes textes, t'es très reconnus pour la qualité de ton écriture. C'est toujours très un peu cinématographique. Il y a une approche assez surréaliste. Moi, ça fait toujours penser un peu comme Boris Vion, là. Il y a des choses qui se passent, on sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai ou quoi. L'inspiration, ça vient d'où? Dans ta tête, c'est... Ben, je marche dans la rue, là, je vois, j'aperçois un oiseau très inspirant, surtout la couleur de l'oiseau. Aussi, tantôt, tantôt, comme j'étais dans le métro, puis j'avais les jambes croisées comme ça, puis là, j'ai mis ma main sur le genou gauche, qui était sur le genou droit, puis j'ai senti mes os, tu sais, comme frotter ensemble, puis j'ai trouvé ça vraiment comme dérangeant. Ça, ça t'inspire... J'imagine que ça pourrait m'inspirer, une chanson sur les os. Qu'en penses-tu? Est-ce que t'as une chanson sur les os? Non, 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 pas encore. Ah, OK. Je pensais que t'allais en jouer une. Ben, c'est ça, hein. On sait pas trop d'où ça vient. Club El Gag, c'est aussi une histoire de famille. Il y a ton frère, je crois, qui fait pas mal d'arrangements sur tes tunes, et puis là, on te voit seule au piano, mais t'es souvent accompagnée de plusieurs musiciens. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un collectif derrière toi? Ben, c'est important à la mesure où... Comme moi, je suis quelqu'un qui aime la famille, puis tout, puis mes musiciens, ça fait deux ans et demi environ qu'ils sont avec moi, puis... Ben, je pense que ça transparaît sur scène. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec des musiciens que je connais, puis pas des musiciens engagés qui... avec, tu sais, je pense que la chimie, ça se passe plus avec des gens que tu connais, puis toutes ces personnes qui sont dans mon band ont toutes été impliquées beaucoup dans la musique à un moment ou à un autre. Puis, ben, mon frère, c'est ça, il fait les arrangements depuis que je commence à faire de la musique, puis... Puis, lui aussi, il évolue là-dedans, moi, il me voit évoluer, puis je le vois évoluer, je le vois évoluer, bon, des musiciens. C'est comme... Ah! On monte, là, tranquillement, là. On va devenir des... des jeunes fous. Ben, je pense que c'est bien choisi, jeunes fous comme expression. Est-ce que tu t'es allée en France, puis je pense que tu vas y retourner bientôt, à moins que j'ai une mauvaise recherchiste qui est moi-même? Est-ce que... Non, mais c'est... Oui, oui, non, mais... Ouais, t'as bien raison. J'ai bien raison. Donc, comment t'as apprécié ton séjour là-bas? Ben, ça fut très agréable. En fait, c'était la troisième fois que j'y allais. Oui. Puis, donc, je suis allée faire les rencontres d'Astafor, qui sont des ateliers de création dans un petit village. Ensuite, je suis allée aussi à Saint-Malo faire des spectacles. OK. En solo, toujours. Puis là, ben, maintenant, j'ai un booker en France, puis une équipe qui commence à se développer là-bas. Puis là, on s'en va faire un showcase en duo. Fait que j'espère qu'un jour, on sera rendu full band en France. Bon, ben, je te le souhaite. Je te remercie beaucoup pour ta présence à l'émission, en tout cas, et je te souhaite bonne chance dans tous tes projets, comme on dit. Ben, toi aussi. Je te souhaite vraiment bonne chance. Merci. Merci. C'est très gentil, j'en ai besoin actuellement en plus.